et salut les amis et non je ne vais pas vous parler de comment bien manger pour jouer au golf mais je vous amène découvrir un magnifique pick and put le golf de saint rosé qui se situe à narbonne un pick and put qui réceptionne des championnats de france de pick and put pour cela donc on se retrouve au tour numéro 1 juste après l'intro let's go allez c'est parti les amis tour numéro 1 un petit par 3 de 72 mètres le vent contre donc là il faut laisser la balle basse il y a de l'eau à gauche et un petit bunker rossé à gauche allez Delphine au départ c'est parti il y a de l'eau là bas ça s'ouvre droite gauche on va s'ypper sur la partie droite du green il prend le vent comme il faut oula derrière donc là on est vraiment sur un green de pitch and put c'est 15 mètres de long 30 mètres 4 5 mètres de large donc bon je connais pas mais ma balle est là bas là l'approche est quasiment injouable donc juste là c'est pas mal fait mais ça tombe derrière et ça roule beaucoup davantage elle est assez coquin à jouer à mon avis allez je vous pose là et je vais aller chipper ma balle là bas ils sont au tambour les green quoi ils sont costauds donc on va prendre le risque c'est pas grave on va la faire tomber par là là et la laisser freiner sur les herbes hautes ça peut devier dans tous les sens mais c'est à mon avis c'est la solution à opter une petite balle plutôt basse ça peut rouler tranquille c'est ça l'inconvénient que ça peut freiner énormément mais là tu veux la poser où la balle là ouais et ça rebondit hein on a ce petit micro approche eh oui donc ceux là il faut essayer de la rentrer dedans quoi ah ça rebondit allez c'est pas grave ça fait un bogue pour commencer ça c'est impressionnant quand tu connais pas le parcours allez ça roule pas ça roule pas allez trou numéro 2 89 mètres vent dans le fiche allez ouh c'est mignon ça non t'as joué du bon côté hein non t'as joué du bon côté allez 89 mètres le vent regarde j'ai changé de balle du coup pour donner un peu de spin à la balle comme ça on sait pas juste que je connais on connaît pas les green là-bas ça c'est quand même alors on va quand même la jouer à droite 89 mètres allez reviens au drapeau est-ce que c'est la bonne distance eh non dans les côtes les côtes 89 mètres donc voilà ma balle qui est bon là j'aurais préféré qu'il soit dans le bunker le drapeau est là et là pour l'arrêter bon et le délfin est là-bas il s'en sortrait super bien allez le numéro 2 est là et 3 est là-bas allez c'est une délfin ouais un peu plus de green mais c'est assez coquin parce qu'il y a des pentes aussi allez arrête toi touche ouf vous voyez comment ça roule aussi c'est le tambour ou quoi allez je vous pose là alors what là allez on va tenter un flop shot là c'est pas au opto d'accélérer dans la balle là j'ai une posture de nidia wire ouais là on peut pas faire mieux que ça mais euh ça zippe ça s'arrête c'est quoi c'est green c'est quoi c'est green là jamais allez ouf 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 et voilà je te laisse il joue à la mienne ouf ouf il faut attaquer un peu hein ouf 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 là. Tour numéro 3 à 62 mètres. Il y a un petit vent. Là le vent est tombé un peu, ça doit aller. Le green est tout en longueur. Ouais magnifique. Ah green. Bon. Allez on va dégommer la balle des délphines. 62 mètres. Ah elle a touché un bout de green. Elle a touché un bout de green. Donc on arrive sur ce petit plateau là, il est green. On a touché le green, c'est parfait. On a deux balles. Donc premier pour birdie. Allez. Je vous pose là. Birdie. Bien joué ça. As-y donnez. Allez. 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 Elle est donnée t'as dit ? Ouais je t'ai dit donnée. Allez. Allez. Delfine est prêt à me dégommer là. Alors derrière il y a un petit lac là. Donc là tout le monde me regarde 50 mètres pour aller au green. Le drapeau il est au fond. Ça fait 40 à 40 mec à peu près. Allez. Là les paquerettes. Mais c'est bon. Ouais. Elle sort du green. Bien sûr. On a le soleil avec nous malgré le nuage. Donc là j'ai voulu faire un petit truc qui tombe là, qui roule. Ma balle a roulé au fond du green. Et il y a un mini bunker là. Ouais. Bien fait. Ah. Je l'envoie dans le trou. Alors je mets ici comme ça. Comme il y a un peu le soleil. Parfait. Je pouvais prendre le putter. Mais comme il y a la touffe là qui est énorme. Je prends le putter, euh, le petit nuage. Je le mets sur la pointe. Je fais le même mouvement que le putter. ça va se lever un tout petit peu. Et ça va rouler vers le trou après. Quelle coquille mais celle-là. Oh non. Oh là. C'est trop frère. C'était vieux vieux. Non non. C'est vieux vieux. Ah il y a la pente. Allez donnez. Numéro 5, 85 mètres. On va chercher le drapeau là-bas. Allez. Ça avance. C'est bon. Et comme quoi le waging c'est hyper intéressant. Allez 85 mètres, on joue 80. Voilà. Et légèrement à droite, à gauche du drapeau. Allez. Mais par contre elle bouge pas du tout quoi. Il reste à droite, il reste à gauche. Ouh le rebond. Incroyable. Bon on l'a pas fait mal à ce green là non. Et un petit rebond complètement à gauche pour moi. Et Delphine juste avant. Allez Delphine est là. J'ai rebondé à gauche du drap premier. La pente m'a ramené ici. Et là l'approche hyper coquin. Ouais bien joué ça. Excellent. Super. Belle approche hein. Ah regarde moi. Allez je vous mets là. Ah par contre si je dégomme la caméra il y aura plus de vlog. Allez. Petit pour rouler. 3 mètres. Oh oh. Comment il a freiné la balle. Mais comment il a freiné. C'est quoi ça. Je pense qu'ils ont dû le laisser comme ça pour protéger un petit peu pendant la période hivernale tout ça. Allez. Mais c'est quoi ça. Il y a une énorme pente là. Moi je vais prendre ma raclée à ce petit parcours là. Allez. Oh oh oh. Elle est pas gentille. Elle est pas gentille. Elle est pas gentille. Donne, donne. Ouais. vous tu veux quand même la jouer ? j'ai vu quel coquille monsieur ah le tour numéro 64 mètres le vend avec ou bien taper ça encore là par contre t'as vu il s'est défendu les greens avec les bosses alors ce que je veux faire je veux changer de tactique j'utilise les milieux des greens à chaque fois comme ça c'est plus simple allez j'oublie le drapeau et je vise le milieu du green attends j'ai une affaire j'ai vu la droite même dans le trou elle a touché le drapeau non ? alors peut-être ça ne se voit pas gros mais là en hauteur comme ça les greens sont des petits dômes et quand tu es là quand tu rates les greens t'as la poche hyper compliquée j'ai touché le drapeau ma balle est là elle est 2 mètres mais comme les greens sont hauts on ne va pas s'aventurer pour se dire c'est un birdie assuré mais ça fait quand même un bon coup pour Delphine est là une approche pas si facile à faire mais elle sait faire ça pour mieux arrêter la balle sur les greens allez avance allez avance ça freine beaucoup allez choix du putter pour Delphine on va chercher son opard allez 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 donnez alors ça descend le grain penche dans le sens du trou mais c'est parfait ça peut-être seulement ça peut rentrer dans le trou c'est fou allez allez le premier birdie le premier birdie de la partie bon on revient à plus 3 à plus 2 alors le trou numéro 7 il y a le green il est en diagonale simplement comme vous pouvez le voir là en fait il y a une petite pièce d'eau là et le bunker tout le long quasiment du green là pour arrêter la balle à mon avis ça va être costaud le milieu du green il est où ? il est à gauche le milieu du green il doit avoir une pente je pense allez 55 mètres tu vois regarde ben coeur ben coeur à la playa t'as mis on est pas loin de la plage on va voir y aller allez avance à la playa aussi alors ben on a visité la plage et en plus de ça j'ai une balle enterrée et voilà elle est venue là mais pour la sortie là bonjour hein allez je vous pose là on va voir les sorties du bunker je vois quand tu mets un trait sur ton truc d'après les règles ça va être deux coups de pénalité hein oui j'ai fait bon ça va voilà mieux voilà mieux ahlala alors là la mienne si j'arrive à la sortir de là chapeau basseux donc il n'y a pas beaucoup de green il faut aller chercher d'ouvrir pour que la balle sorte mais qu'elle ne roule pas trop derrière on ouvre bien la face du club pour pas qu'elle roule beaucoup derrière allez c'est parti et beaucoup de poignets bon on peut pas mieux faire que ça c'est bien ah le petit coup de râteau c'est toi qui raciste c'est toi qui raciste c'est toi qui raciste ça me déconneit il est assez coquin le green là allez petite approche de sortie là bas allez oui solide ça allez même idée on met le club sur la pente faire le movement putter avec un 52 et pourquoi pas là entrer dans le trou oh là le rebond qu'elle prend oh le méchant rebond là allez reboguer allez on passe tout le suivant le trou numéro 63 mètres il est pas très long mais par contre encore une fois les green qui sont hyper handicap 3 celui là les green à c'est coquin allez on y va oui il est bien joué ça un peu à gauche ah non il est tombé à l'eau il est tombé à l'eau je sais pas il y a de l'eau à droite là oui il y a de l'eau à gauche la main à gauche ah oui ah oui c'est vrai non mais il est loin l'eau pourquoi mais non mais c'est pas juste ça allez 63 mètres pas la même stratégie milieu green là bas elle avance un peu ou le rebond qu'elle prend elle s'arrête immédiatement elle va être direct ah putain mais je crois qu'elle est tombée à l'eau la main il faut trouver la bonne distance elle est pas bien alors il y a un peu de l'eau un peu de partout à droite à gauche et voilà quand tu ne trouves pas le green ou le rough on se trouve dans l'eau facilement allez la main est tombée juste avant le green mais comme les green sont à monter et la balle s'arrête immédiatement bon c'est la toute première fois que je viens jouer mais c'est super intéressant c'est super intéressant comme parcours là encore si vous venez dans la région alors vous venez de ma part patateur mongol mais attendez tout son vous ne vous attendez pas à une remise mais ma balle est là ah elle est pas à l'eau voilà voilà ça déverre tout vers l'eau cool allez approche ah c'est coquin ah c'était bien fait mais ça a tellement coquin là l'approche encore ma balle tombe là ah mais ça arrête alors pourquoi je ne pomme pas le putter parce qu'il y a beaucoup d'herbes hautes derrière et devant là donc je pomme un petit peu juste pour faire le saut mais en mode putter pour la laisser rouler vers le trou là-bas allez allez ouuuuuh ah ah deuxième birdie et bien voilà les amis donc si la vidéo vous plaît merci de vous abonner de partager la vidéo et de la liker pour vous permettre de soutenir la chaîne ah c'est pas mal fait ça un deuxième dans le trou oui en tout cas elle est donnée ah 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 bien joué bien joué ah le trou est numéro 9 62 mètres mais on joue à l'aveugle parce qu'on ne voit pas du tout le green et il y a toute cette petite pièce d'eau là allez derrière là-bas le drapeau on voit le drapeau mais on sait pas comment est le green c'est ça qui est bon pour la première fois c'est pas grave faut juste faire la distance là allez du rythme et ça passe bien ça passe parfait ça nickel vainqueur non 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 même pas sur le green sur le green oh pourquoi allez 62 mètres là à l'aveugle on voit même pas le green il est en longueur en plus ok allez let's go trouver la bonne vitesse elle part au drapeau ouais ouais bon on verra là-bas ah ben on a touché les green là-bas c'est parfait même un jour en aveugle on a deux balles au drapeau finalement c'est mieux qu'en voir les green ouais finalement c'est vrai c'est mieux de ne pas voir les green on joue en aveugle comme ça comme ça on visite le green et on est tranquille allez deux birdies peut-être là ouais un peu loin il y a ce petit gofé bunker qui s'aime bien et là on a delphine à gauche ici et moi je suis là allez allez ça roule pas aïe 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 ils sont haut il faut en mettre plus il faut en mettre un peu plus là ouais je sais mais ça va attends déjà ça va pas faire ça va bouillir là c'est trop haut là les green sont trop hauts mais c'est sympa en tout cas dans les grandes villes si on veut développer vraiment le golf ça serait top d'avoir des petits pitch-and-puts comme ça qui sont pas trop longs en fait en une heure on arrive à finir facilement le parcours c'est super sympa il y a deux autres il y a deux trous 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 allez tour numéro 10 71 mètres le vent dans le fils ben comptez comme je suis prêt comme ça on avance allez milieu green et on y va il est contre là allez part au drapeau oh oh le backspin elle a failli rentrer allez en rythme ça passe tu vois c'est large ça part un peu à gauche ça part large j'adore les concepts de green ils se défendent bien j'ai réussi à donner du backspin la balle a failli rentrer dans le trou donc je me trouve à 2 mètres Delphine un petit peu à gauche là-bas allez je pense que s'il tombe le green un peu plus bas ça peut être hyper intéressant à jouer allez là il approche assez compliqué elle arrive à toucher un bout de green c'est bien super bien stop il passe de l'autre côté allez donc le temps qu'il arrive je vais essayer de jouer ma balle comme ça on gagne un peu du temps bon bon ça dévie dans tous les sens là j'ai les grains contre moi donc il va falloir donner un peu de vitesse quand même et on tape la balle à l'équateur quand c'est des grains comme ça il y a de l'eau ça fait combien ça fait 2 birdies ça ? 3 ? 3 birdies ? allez allez oh la 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 n'importe quoi ça va nous changer là attaquer attaquer là allez vas-y tranquille allez ça peut rentrer là deux puttes normalement ça peut le faire allez deux puttes voilà ah non tu voulais 40 là tu voulais 40 là ? bah oui bien sûr bien allez le prochain départ il est là mais derrière je ne peux pas laisser la caméra ce que je vais faire je vais faire un petit sprint je vais poser la caméra là-bas et comme ça vous verrez l'arrivée des balles allez let's go je vous pose là mais si on passe la caméra c'est pas grave mais vous verrez au moins l'arrivée des balles j'espère en tout cas je vais mettre un petit peu plus bas comme ça voilà là c'est pas mal allez je vais aller jouer allez je peux envoyer elle est magnifique ah t'as dégommé la caméra là ah 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 t'es bien parti je suis un peu enflammé là il y a un ouais c'est 60 mètres c'est ça c'est 50 c'est 50 donc j'ai 50 mètres au drapeau et 52 à l'entrée du green allez c'est trop compliqué moi j'ai ehh ouais à 52 m quoi ouais avec un peu de vent contre et que je tape un peu moins fort avec tes neufs je sais pas ouais j'ai tapé un grabsgame alors la balle arrive ah elle va être courte Ouuuuuuuuuuu ! Il a failli rentrer ! Il a failli rentrer ! Il a failli rentrer ! Elle s'arrête vite dès qu'elle tombe sur le bout du green. Elle s'arrête souvent vite. Les green sont en montée. Par contre, ça ne laisse pas de pitch, c'est incroyable. Allez ! Les bords de green montent, donc ça se défend bien. Allez, donc vitesse, ça me semble tout droit de toute façon. Il faut donner suffisamment de la vitesse, puisque les green sont hautes. Et il tapait la balle à l'équateur pour qu'elle roule. La folie l'a correctue ! Il veut partir à droite, revenir à gauche, j'en suis dit ! C'est à la deuxième seconde ! Allez ! Ça va bien ! Oui, bien ! Allez, numéro 11, c'est ça ? Ou 12 déjà ? Ah, il prend le vent, il part un peu à gauche. Allez, avance ! Elle va être là-haut ! Elle sort du green ! Ouais, elle est parfaite celui-là ! Elle est sur le green ! Allez, monte ! Ouuuh ! Magnifique ! Bien joué ! J'ai déjà dit, mais les green montent comme ça là ! Et là, la balle, quand il tombe, il revient. La mine est là ! Delphine sur les green là-bas ! Allez ! Approche rouler de là-bas ! Moi, je vais utiliser le ferset pour faire un péteur puissant ! Et pourquoi pas le péteur là encore ? Parce que l'herbe est suffisamment haute ! Il met le club sur la pointe, ça forme un péteur puissant ! On l'a fait tomber demain sur le green et qu'il roule jusqu'au bout ! Tu joues ? Elle est prête à faire son birdie ! Allez, avance ! Allez, avance ! Allez ! Allez, donnez ! Ça va ! On ne peut pas rentrer toutes les approches tous les jours quoi ! Allez, c'est un petit pas, on passe au suivant ! Donc tour numéro 13 ! Donc là, on va jouer à la veigle ! Le drapeau, il est là-bas ! Il est au-dessus des arbres là en fait ! Et là, on le voit ! Il y a combien de mètres à peu près ? Oui ! 72 mètres ! Allez, ça se dit le neuf, on l'a joué à la veigle ! C'est sympa ! C'est bien ! Pareil ! Allez, le sandwich pour passer au-dessus des arbres ! Ouais ! Tu fais secondes ! Il y a 83 ! Oui, il y a un green derrière bien sûr ! On joue le coup à la veigle ! Allez, du rythme et ça passe ! Du rythme ! Bye bye ! Là, il part au-dessus, est-ce qu'il y a la distance ? Il y a quoi ? Là, c'est bon, on est sur le green ! J'aime bien ce côté sauvage un petit peu là ! Tu vois, il y a les greens, il y a les petits parcs, il y a les petits chemins qui sont pas... Voilà ! On va balayer là ! Voilà, le green tout à longueur ! Je suis un bout de green, c'est déjà la veigle, je suis content ! Allez, je pose là pour le putter ! Et on y va ! Alors là, il y a certains greens qui font en largeur, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mètres en largeur ! Et après, la longueur, ça doit faire plus de 6, ça fait 12, voire plus ! Allez, l'on peut ! On prend l'équateur, on donne de la vitesse ! Oh, comment elle saute la balle ! Là, c'est normal ! Donnez ? Ah, le truc numéro 14, il y a 63 mètres ! Il est juste à côté de l'arme en fait ! Mais là, le green est tout en longueur, donc il doit avoir 6 mètres pour arrêter la balle ! Cette coquette-là, dès le final départ ! Elle est magnifique ! Oh, le rebond ! Comment il faut rebondir ! Ah, mais il reste quand même moi en haut, c'est parfait ! Elle avance ! Non, non ! Donc, on va essayer de tequer le green coquin là ! Il y a quoi ? Allez, je vais compter avec vous ! Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 mètres pour poser la balle ! Il est tombé un peu trop tôt ! Allez ! C'est pas mal ! Comment il peut rebondir à droite, celui-là ? Ça, c'est pas gentil ! Mais après, ils sont au green, donc c'est pas assez ! On va dire que c'est l'excuse pour eux, si jamais les petits ne rentrent pas ! Allez, 61 mètres ! Le green et le drapeau, il est au fond ! Il y a le vent qui pousse, donc on va jouer un coup de 50 mètres ! 55 mètres à peu près ! Milieu green, de toute façon, on ne vise pas ailleurs ! C'est trop ça ! Ouais, c'est trop ça ! Ah ouais ! Et le sorti du club, celui-là ! Et le sorti du club, celui-là ! Mais hyper fort, quoi ! Allez ! Magnifique ! Il va au drapeau ? Ouais ! Il est long aussi ! Ouais, bien joué, ça ! Ça reste un super coup, ça ! Là, c'est de la faire tomber par là ! Ça va peut-être rebondir dans tous les sens ! Mais pour qu'il s'arrête à côté du drapeau ou sur le green, il faut faire une petite approche roulée ! Ouais, de toute façon, c'était ça qu'il faut tenter ! On ne peut pas trop la porter sur le green, parce que sinon, ça rebondit ! Ça repart là-bas, quoi ! Ah, la petite pente ! T'as visé au-dessus, là ? T'as visé à droite ? Ouais, ouais ! Allez, là, les grains, ils descendent ! Ah ouais, c'est à droite, mais ça va suffire, en fait ! Ça doit rouler... Ça doit rouler... Allez, c'est en haut ! Allez, à droite, alors ! En haut ! Mais non, elle ne descend pas, la mienne ! Ah, elle n'a pas bougé ! Dommage ! Dommage ! Dommage ! Dommage ! Dommage ! Elle n'a pas bougé d'un poids, alors ! Je pensais qu'elle allait tourner aussi ! Ben oui, tu me dis de viser à droite ! Alors, et toi ? Alors, tournée numéro 16, les amis ! Donc, on est en train de se poser la question, où se trouvent le green en fait ? Il est derrière ces arbres-là ! Voilà, voilà où s'est caché le green, quoi ! Il passe au-dessus, il va vers le drapeau... Wouaaaah ! Elle était belle, le rebond ! C'est quoi ce rebond-là ? C'est ça ! Ah, ben voilà ! Elle passe ! Elle prend les branches ! Bon ! Ah, elle a la bonne vitesse ! Oui ! Ça freinait vachement bien ! Allez, donnez ! C'est bon ! Allez ! T'as la pente là, en plus ! Alors ! Allez, tournée numéro 17, 61 mètres, c'est tout droit ! Il y a un petit pedo à droite ! Euh, à gauche ! Le green a l'air à peu près semblable à celui-là qu'on vient de jouer ! Allez, on y va ! Elle est parfaite ! Et il va être un peu long ! Oh, le rebond ! Alors, à chaque fois qu'on pique pas sur le green, la balle est rebondie fort, en fait ! Euh, je t'accompagne là-bas, c'est quoi ce coup-là ? Et boum ! Allez ! Oh, bien joué, ça ! Excellent ! C'est... Bon choix, ça ! Alors, donc, changement de stratégie ! Je vais prendre mon fer 8 ! L'idée, c'est que je vais utiliser la pente, la pente là ! Ouais ! Je vais tomber la balle sur la pente ! Et la laisser rouler, euh... En bas-paneuronne ! Allez ! Après, les rebonds, mais c'est le rebond, quoi ! On ne peut pas grand-chose ! De toute façon, c'est pas mal ! Là, on prend ! On ne peut pas choisir différemment ! Allez ! Ouh ! Mais je te laisse jouer à la mine ! Joli part, ça ! Super ! Excellent ! Ouh ! Alors là, c'est des parts d'espace, hein ! Je vous l'ai dit, les amis, hein ! Bien joué ! Allez ! 72 mètres ! Le drapeau hyper croquet, le trou numéro 18 ! Allez ! Donc, il y a le... Là, il met 112, quoi ! Ouais ! Handicap 2, c'est le trou numéro 2 ! C'est la montre ! Attention ta tête ! Oui ! Allez ! On va chercher ! Donc, il y a le vent qui souffre de gauche-droite, là ! Milieu green ! Et on la laisse là-bas ! 80 mètres, il y a ? A la montre, ouais ! Allez ! Pas très bien ! Allez, pars ! Reviens au drapeau ! Ouh ! Dans le trou ! Oh mais il ressort du green avec le backspin ! N'importe quoi ! N'importe quoi ! Ouais ! Allez ! Ah, c'est pas mal ! J'aime bien ce côté un peu sauvage ! Ouais, bien sorti ça ! Super ! Chapeau ! Là, c'est pas... Evident ! Allez ! Du coup, on se retrouve là ! Il n'y a toujours pas de pitch ! Je sais que la balle a reculé en arrière ! Il n'y a toujours pas de pitch ! Allez ! Touche ! Pas mal ! Pas mal ! Donc là, pareil ! Cette fersette, on la prend en pointe ! On fait un petit tap, un petit putte ! Au mode putteur avec le fersette ! On la tape sur la pointe du club ! Écoutez, il va rouler ! Et t'as peu ! Oh ! Oh ! Allez ! La coquille ! T'as vu la pente là ? Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Donc, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin ! Donc, on vous dit à très bientôt pour vous donner des aventures ! Ciao !